Devant le rectorat, ce sont les enseignants de quatre lycées de Vaux-en-Velin, Villeurbanne, Rieux-la-Pape et Vénitieux qui se sont rassemblés cet après-midi. Ils dénoncent le manque de moyens pour les établissements des quartiers populaires. Amélie Duchamp. Ils étaient une cinquantaine à s'être réunis ici devant le rectorat de Lyon pour dénoncer les difficultés qu'ils rencontrent. Tous sont enseignants de lycées de Vénitieux, de Vaux-en-Velin, de Rieux-la-Pape, des lycées populaires qui étaient auparavant considérés comme REP. Un statut qui a été supprimé pour les lycées en 2015. Ils ne bénéficient donc pas des moyens de l'éducation prioritaire. Les classes sont surchargées avec parfois 35 élèves. Donc très compliqué de faire cours à des jeunes souvent en difficulté dans ces conditions. Alors les enseignants comptent bien faire pression sur le rectorat pour de meilleures conditions de travail. Je vous propose de les écouter. Nous on est déterminés à obtenir des moyens décents pour la jeunesse scolarisée de Vénitieux. Aujourd'hui il n'y a pas de raison en fait que les jeunes lycéens et lycéennes de Vénitieux se retrouvent maltraités comme ils le sont depuis plusieurs années par l'institution. La logique c'est donner plus à ceux qui ont moins. Ce n'est pas prendre à ceux qui sont déjà dans une situation sociale compliquée et difficile. Et au contraire c'est plutôt de rééquilibrer un peu les inégalités sociales par une politique scolaire qui met les moyens renforcés pour permettre aux jeunes de Vénitieux de réussir. Il demande des effectifs réduits des moyens pour dédoubler les classes et plus de personnels médicaux et socio-éducatifs. Des demandes qui avaient déjà été formulées l'année dernière à la même époque au rectorat mais sans réelle avancée.